Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs du côté de Burkina Faso, depuis quelques temps, j'assiste, comme bien d'autres observateurs, à une polémique sur la présence supposée ou réelle de mercenaires russes au Mali. Certes, les autorités de Bamako ne confirment pas, mais tout porte à croire qu'il s'agit d'une réalité. D'autant qu'en milieu de semaines en cours, il a été apporté un cas d'accrochage entre les terroristes et les forces armées maliennes appuyées par les dix mercenaires du groupe privé russe. Je ne souhaite pas personnellement me prononcer sur l'opportunité ou non de la présence des mercenaires russes au Mali. Non, tel n'est pas mon objectif, parce que le Mali est un pays souverain qui a le choix de coopérer avec qui il veut dans l'intérêt de son peuple. Ce qui m'intéresse personnellement, ce sont les conséquences que la présence des mercenaires de Wagner pourrait avoir sur notre pays, le Burkina Faso, qui depuis près de six ans fait face à une crise de sécurité sans précédent. Je le dis parce que j'ai vu le cas en Syrie, où les combattants de Wagner ont tapé dans le tas, au point où les terroristes ont dû aller voir ailleurs. Il en est de même en Libye, où traqués jusqu'à dans leurs chiottes, des terroristes ont déféré sur le sud du Sahara. Qu'en sera-t-il donc si les mercenaires russes, dont on dit qu'ils sont redoutables, secouent le cocotier au Mali? Il faudra craindre que les terroristes ne descendent en masse vers le Burkina qui partagent une très longue frontière avec le Mali voisin. Je ne le dis pas pour s'aimer la psychose chez nos braves populations qui souffrent déjà le martyr au point qu'elles ne savent plus à quel groupe armé se vouer. Je le dis tout simplement pour attirer l'attention des plus hautes autorités sur la nécessité de prendre des dispositions idoines pour que notre pays ne se laisse pas surprendre. Cela est d'autant plus nécessaire que la plupart de nos frontières sont permises ou poreuses. C'est ce qui rend d'ailleurs la lutte contre le terrorisme plus complexe dans la mesure où les combattants des groupes armés qui troublent notre sommeil arrivent à traverser facilement les frontières. Ils ont compris qu'ils peuvent frapper d'un côté et se replier sans être inquiétés de l'autre. Voyez-vous, il nous faut ouvrir l'œil et le bon si l'on ne veut pas aggraver notre sort. Même s'il faut rappeler nos contingents en mission de maintien de la paix pour sauver notre patrie en danger, je pense qu'il faudrait le faire. Ainsi, on pourra renforcer le contrôle au niveau de nos frontières de façon à limiter les mouvements des différents groupes armés. Dans le même temps, je souhaite que soient renforcés les moyens de surveillance de notre territoire. Certes, je sais que cela nécessite beaucoup de ressources financières, mais étant donné que notre pays est menacé dans son existence, aucun sacrifice, à mon avis, n'est trop doux. La lutte contre l'insécurité s'est imposée à nous comme une priorité des priorités. Nous devons donc consentir des efforts pour ne pas dire des sacrifices. C'est pourquoi je souhaite que le Burkina aussi travaille à diversifier ses partenaires en matière de lutte contre le terrorisme. J'étais d'ailleurs heureux lorsque, en fin d'année écoulée, j'ai appris que le Burkina a signé des accords avec la Turquie, qui, quoi qu'on dise, est une puissance militaire. Pourquoi ne pas faire autant avec la Russie si Wagner réussit au Mali ? Laissez vos avis en commentaire par rapport à cette question. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'informations. Toujours sur Africa Miniature.